I'm bonking on the road without a safety net I found a mile high, playing hard to get Standing on the edge, now I'm afraid to look down Feltz était septième au virage On est à 25 mètres de l'arrivée Feltz accélère Même de plus que cinq mètres Feltz va-t-il emporter Non, 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 oui Oh, c'est incroyable Un centième de septième Incroyable Le nageur Michael Phelps a toujours été un être d'exception En 2000, il obtient son billet pour les Jeux de Sydney Il a seulement 15 ans Il devient le plus jeune nageur américain depuis 1932 À faire partie d'une équipe olympique Phelps est très déçu de sa cinquième place au 200 mètres papillon Et à ce moment-là, personne ne se doute que ce garçon de Baltimore Va connaître une carrière sans précédent Ça fonctionne Au Jeu d'Athènes en 2004, il remporte six médailles d'or et deux de bronze Pour ses troisièmes Jeux à Pékin, Phelps est le centre d'attention Peut-il remporter huit médailles d'or en autant d'épreuves? Faire mieux que son légendaire compatriote Mark Spitz avec ses sept titres à Munich en 72 À 23 ans, le nageur Michael Phelps domine son sport C'est vraiment un icône de la natation moderne Parce que d'une part, il est très grand, il fait six pieds quatre Et au niveau de l'envergure des bras, il fait six pieds sept Il est physiquement plus fort que lors des Jeux d'Athènes, indique son entraîneur Il ne semble pas affecté par la pression Lui qui a déjà gagné six médailles aux derniers Jeux olympiques Il a déjà été mis hier le record olympique de la distance Détenteur de la marque mondiale Grande vedette de cette compétition Michael Phelps Qui a brisé le record du monde sept fois depuis 2002 Faut le faire, hein? Et de l'avis, là, ce serait une huitième fois ce matin Probablement De l'avis de Jean-Marie Decauille Prêt pour un marathon de 17 courses en neuf jours La première finale de Phelps, c'est le 400 mètres quatre nages L'Américaine ne déçoit pas Son avance est tellement imposante que ses adversaires paraissent résigner à se partager les deux dernières marches du podium Voici Michael Phelps Il remporte sa première médaille d'or En tout moment Nouvelle marque mondiale Laszlo c'est deuxième, Ryan Lockley troisième Il bat la marque mondiale qui était de 4-5-25 Sa médaille d'or au 400 mètres quatre nages est une bonne entrée à matière pour Phelps Mais son rêve de battre la marque de Spitz ne dépend pas que de lui Avec trois relais au programme, la sensation de 23 ans C'est qu'il doit compter sur ses coéquipiers pour réaliser l'impossible Au relais quatre fois 100 mètres style libre Les partenaires de Phelps prouvent leur valeur dans une course d'anthologie Et déjà on annonce l'arrivée du clou de la matinée Si on peut l'appeler ainsi Le départ du 4 fois 100 mètres style libre chez les hommes L'équipe de rêve paraît-il Dans le couloir numéro 4 des États-Unis d'Amérique Avec Michael Phelps Garrett Webber-Gale Colin Jones Et Jason Lezak Les deux records du monde à surveiller, c'est au 100 mètres 47,50 C'est détenu par Harry Bernard Phelps part premier, sait-on jamais Ce serait tout un exploit de peser le record du monde dans le 100 mètres libre Et le 400 mètres, le 4 fois 100, c'est 3, 12, 23 Établi par les Américains, justement, hier Lors des épreuves de qualification Et c'est parti On voit tout de suite Phelps Phelps, il le faut, dans les couloirs 4 et 5 Contenté, évidemment, de procurer un coussin intéressant à leurs compatriotes Mais le meilleur pour le moment On le retrouve dans le couloir numéro 7 C'est Phelps qui a bien fait, hein? Phelps était troisième Alors c'est Eamon Sullivan, finalement, l'Australien, qui est promis au mur Phelps, sixième Oui, oui, tout à fait Mais on va le voir remonter Est-ce qu'il va remonter assez pour rattraper l'Australien? Sullivan est très, très fort également Et Phelps, dans le couloir numéro 4, vous l'avez dit, va très, très bien Il doit regarder à sa gauche, Eamon Sullivan Alors, entre Sullivan et Phelps, il y avait un peu de corps et record du monde Établi, donc, par Eamon Sullivan 47, 24, Phelps, c'est 47, 51 Et le Canada a bien fait, 47, 56 pour Brent Hayden Incroyable! Les Canadiens étaient troisième Et là, on a donné le relais après 150 mètres Au premier rang, les États-Unis Au deuxième rang, l'Australie Au troisième, la France maintenant Le Canada et Green Shields sont quatrièmes Alors, toute une surprise, la performance, effectivement, des deux 47, 56, on était content avec le 48, 2 qu'il avait fait hier, son record canadien Mais là, là, il est vraiment parmi les grands Et c'est chaudement disputé On vient de compléter la mi-course Au premier rang, ce sont les États-Unis Devant maintenant, les Français en deuxième place En troisième, l'Australie Le Canada est toujours quatrième Le nageur du Canada maintenant, Colin Russell Oui, et Green Shields a fait Donc, j'essaie de voir le temps, c'est pas facile 47, 8 Et quelle course en ce moment pour la première place Vous voyez que les... regardez les cartes devant la marque mondiale Et il reste Alain Bernard à finir pour les Français Alors ça, là, l'affaire est dans le sac pour les Français À moins d'une défaillance totale ou d'une disqualification France et États-Unis se livrent toute une guerre en ce moment L'Ézac en aura plein, plein les bras Face à Bernard qui vient de plonger Suivi de l'Ézac immédiatement L'écart était de 38 centièmes de seconde En faveur du détenteur du record Qui était détenteur du record du monde, Bernard Alors, est-ce que le rêve de huit médailles d'or De Michael Phelps se prendra fin ce matin? C'est pas possible Regardez l'écart qui les sépare de la marque mondiale Bernard est premier avec 50 perles Suivi de Jason Lézac L'autre à l'écart L'éticième de seconde les sépare Mais Lézac est très fort dans le deuxième record Lézac est remarquable en ce moment Il a gagné du terrain Mais est-ce que ce sera suffisant pour attraper Bernard? À 15 mètres de l'arrivée Il n'y a pas un mètre qui les sépare À 5 mètres maintenant Qui sera le premier au mur? Les Américains Les Américains l'emportent Par huit centièmes de seconde Il brise le record du monde par presque quatre secondes Incroyable remontée de Lézac Et regardez Michael Phelps Ah, voilà Incroyable rendement de Jason Lézac Il savait que c'était un moment crucial dans sa quête de huit médailles d'or Il devait absolument voir son équipe remporter ce relais ce matin Reste, il est heureux, M. Phelps, du rendement de Jason Lézac En 1972, au jeu de Munich Le public allemand voit débarquer un nageur californien de 22 ans Son allure décontractée ne reflète pas l'intensité des courses qu'il s'apprête à livrer S'il se garde commenté les attentes des journalistes Mark Spitz exhauste leurs vœux Et devient le premier athlète à cumuler sept médailles d'or Au cours d'une même édition des Jeux olympiques Son accomplissement prône au sommet du livre des records Jusqu'à ce que Phelps s'amène Phelps se va-t-il l'emporter? Incroyable, vers un centième de seconde Avec la présentation d'un jeu grandiose, Pékin tente de moderniser son image Et on y met les moyens La facture record s'élève à plus de 40 milliards de dollars Les organisations humanitaires veulent profiter de cet événement mondial Pour mettre en lumière les accros aux droits de la personne Qui, selon eux, font partie du quotidien en Chine Le CIO répond bien timidement aux revendications véhiculées par la presse internationale Et tient toujours le même discours Son comité n'est pas une institution politique Mais bien sportive Présentation de notre première finale de la journée C'est la finale du 200 m style libre chez les hommes Michael Phelps En quête d'une troisième médaille d'or Et c'est parti! Alors regardez Phelps sous l'eau en battement de papillon Regardez l'avance qu'il a prise juste sur le plongeon En fait sur sa performance sous-marine C'est ça qu'il a propulsé hors de l'eau Avec un mètre d'avance sur ses adversaires Après 45 m, Phelps est en tête au mur Phelps était premier en 24-31 Au deuxième rang, c'est Mike Tree Le Suisse Mike Tree Qui est au bas de l'écran, lui, dans le couloir numéro un Alors Phelps a déjà un dixième de seconde sous la cadence du record du monde Ça s'annonce bien Bientôt la mécourse Il n'est plus qu'à 5 m de cette mécourse Michael Phelps Arrête le chrono à 100 m à 50 secondes 29 centièmes Il a retranché 7 dixièmes à la marque mondiale jusqu'ici Et regardez l'écart qu'il s'est creusé après 100 m Regardez le battement de jambes de Phelps Et en même temps, il arrive à glisser lentement dans l'eau Il plonge avec son bras droit à chaque traction de bras Il fait un style rattrapage Laisse sa main gauche en avant Et la main droite va la rattraper Mais où sont les autres, Jean-Marie? Regardez le sous l'eau, c'est incroyable! Une 16-84 après 150 m Presque une seconde sous la marque mondiale Il est à 25 m de l'arrivée Devant la marque mondiale Ce sera la troisième médaille d'or Troisième record du monde pour Phelps Cinq mètres de sépar de l'arrivée maintenant Michael Phelps, une troisième médaille d'or Un troisième record du monde Une 42-96 Il a fracassé par 9 dixièmes de seconde Les courses se suivent et se ressemblent pour Michael Phelps Au 200 m papillon, il réalise un autre record mondial Et décroche une quatrième médaille d'or Une heure plus tard, il donne une avance spectaculaire au relais américain Le quatuor remporte une victoire sans équivoque Au quatre fois 200 m style libre Et abaisse la marque mondiale par quatre secondes Phelps monte une cinquième fois sur la plus haute marche du podium Avec une récolte de 11 médailles d'or en carrière L'américain devient l'athlète qui a remporté le plus grand nombre de médailles d'or De l'histoire des Jeux olympiques Michael Phelps enquête d'une septième médaille d'or Pourquoi pas un septième record du monde Et oui Et c'est parti Alors Phelps, je serais surpris qu'il soit premier aux 50 S'il est premier aux 50, c'est sûr que c'est complété C'est terminé Tout à fait Alors il ne sera pas premier aux 50 mètres Il doit regarder à sa droite du côté de Cavic qui va très très bien Et regarder à sa gauche aussi du côté de Crocker Qui va, s'il y a de quoi, encore mieux Alors après 50 mètres au premier rang On retrouve Cavic, Crocker est deuxième Phelps était septième au virage Septième Michael Phelps au virage Sera-t-il privé de son rêve de rejoindre le grand Michael Spitz On est à 25 mètres de l'arrivée Phelps accélère Phelps a maintenant dépassé Crocker Il est presque à égalité avec Cavic Il n'a plus que 5 mètres Phelps va-t-il l'emporter? Non Non, oui ! Oh c'est incroyable Un centième de seconde Incroyable Oh, il faut revoir ça au ralenti Incroyable par un centième de seconde Cavic est nettement devant Phelps Mais Phelps À deux mètres de l'arrivée, Cavic gagne Il faut voir le dernier coup de bras de Phelps On va revoir ça au ralenti, c'est incroyable Regardez, regardez Regardez Cavic est rendu Il est rendu Il ne touche pas Et Phelps donne un autre coup de bras Et c'est incroyable Regardez, c'est quoi un centième de seconde C'est comme si Cavic n'avait pas poussé sur la plaque électronique Très de sept pour Michael Phelps Cavic est à court de quelques centimètres seulement Confirmation du résultat Victoire de Michael Phelps Sa septième médaille d'or à ses Jeux olympiques En 50-58 Par un centième de seconde Phelps l'emporte On vous revient après une courte pause Au-delà des prouesses de Phelps, Usain Bolt est l'autre pôle d'attraction dans la capitale chinoise Le sprinter jamaïcain s'impose au 100, au 200 m et au relais 4x100 m À chaque fois, il bat le record du monde Du côté canadien, le cavalier Eric Lamaze avec son cheval X-Ted Remporte deux médailles en saut d'obstacle L'or à l'épreuve individuelle et l'argent à l'épreuve par équipe Le lanceur de poids Dylan Armstrong et l'haltérophile Christine Girard Ont dû s'armer de patience avant d'avoir droit au tapis rouge qu'ils méritaient à Pékin Freinés au pied du podium dans leurs épreuves respectives Les deux Canadiens reçoivent une médaille de bronze quelques années plus tard Résultat de nouvelles analyses d'échantillons qui ont permis de disqualifier des compétiteurs pour dopage C'est une très salée d'équipe Cela dit l'équipe américaine détentrice du record du monde en 3-30-68 Et c'est important de le dire, cette équipe américaine n'a jamais été battue depuis 1960 Alors on va surveiller encore une fois le record du monde aux 100 mètres d'eau Parce qu'il y a Pearsall qui part premier pour les États-Unis Et sait-on jamais Storkel de l'Australie qui a eu les médailles de bronze aux 100 mètres d'eau Le record à surveiller c'est 52-54 pour le 100 mètres d'eau Avez-vous été attentif toute la semaine? Qui sera le dernier à revenir pour le départ? Ah, d'accord Aaron Pearsall évidemment des États-Unis Oui, ça fait partie aussi du rituel de course Il attend que les autres soient bien en place Avant de gagner la médaille d'or Alors, départ qui a été donné Le temps de réaction de Pearsall, 63 centièmes de seconde Il n'y a personne qui a fait mieux, ils étaient trois sur un pied d'égalité, d'ailleurs Japon, États-Unis, Australie Pearsall au virage et règle générale Dire spectaculaire, c'est dire le moins Dans le couloir 4, on arrive au virage, au premier rang États-Unis, en deuxième place l'Italie et en troisième place la Grande-Bretagne Pearsall dans le couloir 4 S'est donné une priorité sur les couloirs 3, 5 Mais surtout sur le couloir 6 détenu par la Fédération russe, par Vyatchanin Qui a remporté la médaille de bronze dans cette épreuve Va très, très bien, hein, M. Vyatchanin Alors, Pearsall vient donner le relais C'est fait pour les États-Unis au premier rang Brandon Hanson maintenant Donc, pas de record du monde au 100 mètres d'eau Alors, attendez-vous à toute une remontée du Japon dans le couloir 3 Sur les 100 mètres brasses Parce que le formidable Kusuke Kitajima est là Mais si Hanson parvient à donner le relais à Michael Phelps Sur un pied d'égalité avec Kitajima Mais surtout devant l'Australie Là, ça pourrait devenir très, très difficile Et ça pourrait devenir médaille d'or numéro 8 C'est le record du monde car on en a déjà retranché 65 centièmes de seconde à la marque mondiale Alors, Kitajima, vous l'apercevez, est tout juste devant Hanson Mais c'est chaudement disputé entre États-Unis et Australie Ricard, Branton Ricard fait de l'excellent boulot Alors, Hanson et Ricard seront presque nés à nés Le premier relais est évidemment donné au Japon Phelps vient de plonger Avec un tout petit peu de retard Il n'a pas eu un excellent départ, Michael Phelps Comparativement à l'Australie à l'Australie Alors, Hanson a nagé en 59,2 pour le deuxième 100 mètres Voyons voir qui sera premier au virage Au premier rang, l'Australie Phelps est troisième derrière le Japonais Pas surprenant de voir Phelps troisième Mais là, il a connu tout un virage Et quelle accélération de Michael Phelps À 15 mètres de l'arrivée, il a déjà distancié L'Australien et le Japonais À 5 mètres de l'arrivée maintenant Phelps est en dessin de la marque mondiale Il va donner le relais à l'Issac Qui vient tout juste de partir Mais la priorité sur Eamon Sullivan N'est pas très importante Et quel travail aussi du Japonais Sato Qui doit maintenir le rythme imposé Par ses trois coéquipiers Phelps fait le 100 mètres papillons en 50,15 Très rapide Au virage, au premier rang, ce sera l'Issac Mais Sullivan revient très vite Oh, que ce sera chaudement disputé pour cette médaille d'or Oh, que Sullivan revient très, très, très rapidement sur l'Issac 25 mètres à faire L'Issac est toujours premier devant Sullivan 15 mètres C'est par maintenant Les sacs, les États-Unis Mais Michael Phelps D'une huitième médaille d'or C'est confirmé Record du monde On vient de retrancher une seconde 34 à la marque mondiale Et cocher huit pour Michael Phelps Quel extraordinaire l'Issac à nouveau Les États-Unis l'emportent avec une marque mondiale Alors sept marques mondiales pour Michael Phelps Et là, on vient de recevoir un message du livre des records Jean-Marie, ça va comme suit Au revoir, M. Spitz En effet Incroyable le rendement de cette équipe américaine Qui vaut à Michael Phelps Trois de ses huit médailles d'or Avec sept records du monde Sept records du monde Phelps a été le visage de la natation américaine Et est devenu, tout comme Mark Spitz Source d'inspiration pour les futures générations de nageurs La dépression et les problèmes de consommation Ont ponctué le parcours sportif de Phelps Mais sa détermination et ses capacités exceptionnelles Lui ont permis de consolider son règne Jusqu'à sa retraite dorée aux Jeux de Rio en 2016 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada